Je m'appelle Mylène Jampanoï, je suis comédienne, je suis vieille. Moi c'est Morjana Laoui pour Première Point Affaire. J'ai passé un casting, j'ai cassé pratiquement tout dans le bureau, j'ai du casting. Ça fait son petit effet. Pourquoi t'as cassé ? Non mais parce que c'était des essais où il fallait rentrer très vite dans une émotion, l'hystérie entre nous. Et voilà, j'ai fait mes essais, je suis allée jusqu'au bout d'un truc, je crois que j'ai tout cassé autour de moi. Et trois jours après, j'avais le géotéléphone qui me proposait de se rencontrer. Et on a dîné ensemble. Il m'a parlé de son film, il m'en a super bien parlé. Parce qu'il a une grande qualité, c'est celle-là, il est super doué. Et voilà, il m'a vendu mon personnage. D'abord il m'a demandé quel personnage je voulais interpréter après avoir lu le scénario. Moi j'ai tout de suite dit que je voulais être plus ici. Voilà, pour des raisons qui me semblaient, je me sentais plus proche de ce personnage. Et voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Alors pour moi c'est un peu plus, c'est différent, un peu plus compliqué. En fait c'est Vayna Giaconte qui devait faire le film. Elle s'est désistée à la dernière minute. Il fallait qu'il trouve une nouvelle actrice. Je sais que quelqu'un dans l'entourage de Pascal lui avait conseillé de voir Maroc. Il l'a vu. On m'a envoyé un scénario peut-être après. Je l'ai lu. Moi dès que j'ai lu, je me suis dit oulala, je veux faire ce truc, absolument. Donc contrairement à lui, pour moi c'était une évidence de le faire. Ça allait être moi qui allais le faire. Et ensuite on s'est vu pour un déjeuner, au bout de 10 minutes, on s'est dit... Bon j'ai même pas fait de casting, du tout on a juste déjeuné ensemble. Et au bout de 10 minutes on s'est dit qu'on allait faire ce film ensemble. C'est eux Anna ! T'as pu les voir ? Ils ont changé mes C.E. Pour moi il y a une histoire d'amitié et d'amour infinie. Mais il y en a une qui a conscience de ça et qui surprotège, c'est le rôle d'Anna. Et il y en a une qui est complètement, entre guillemets, psychopathe, qui est enfermée par son obsession et qui ne crée aucun lien avec les autres. Son entourage, y compris la personne qui est la plus proche, c'est l'autre. Donc il y en a une qui ne réalise pas du tout, qui est dans son monde. Et l'autre personnage qui est très humain, qui donne une générosité absolue. Et ce lien est un peu ambivalent, paradoxal, parce qu'il existe sans réellement exister concrètement. Moi, pourquoi j'ai choisi Lucie ? Parce que d'abord, c'était une opportunité de faire quelque chose de très différent de ce que je connaissais. d'essayer en tout cas. Et voilà, à la lecture, il me semblait qu'il y avait une intensité, une tension dont j'avais besoin, qui était nécessaire pour moi dans mon parcours de comédienne. Moi, j'étais très très engrossée avant le tournage. Je me disais comment je vais réussir à faire ça ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qui va sortir de moi ? Comment je vais arriver à le faire ? Et moi aussi, j'aime beaucoup flipper. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup.